Il y a quelques vidéos de cela, je vous disais qu'à une certaine période de ma vie, j'avais arrêté d'aimer les mangas, et je veux dire par là uniquement les mangas que j'aimais, et que je m'étais mis à aimer le manga, l'arc et le manga. Durant cette période de ma vie, je me suis intéressé à plein d'œuvres auxquelles j'étais réticent au premier abord, mais qui ont véritablement marqué mon expérience de lecteur, et qui sont pour la plupart devenus certains de mes mangas préférés. Je peux par exemple vous citer l'histoire des trois Adolphs, Gunm ou bien Nana. Cependant, alors que j'éprouve un amour sans faille pour ses œuvres, c'en est une autre que j'ai retenu comme étant le porte-étendard de cette période de ma vie. Car contrairement à ces trois mangas, par exemple, je ne connaissais pas le nom de son auteur, et celui-ci n'était pas qualifié comme étant le dieu du manga. Il n'était pas régulièrement cité comme étant le meilleur shoujo de tous les temps, et n'était pas l'une des références majeures du cyberpunk. Non, c'était un manga dont je n'avais que très peu entendu parler avant ma lecture. Un manga dont je ne savais pour ainsi dire rien du tout, dont je n'attendais pas grand-chose, et qui a été un choc. Karakori Circus. Ce manga m'a profondément marqué pour toutes les choses qu'il arrivait à proposer uniquement avec sa première moitié. Cependant, à cette découverte incroyable s'ajoutait une immense frustration. Le manga n'avait été édité qu'à moitié, et à l'époque, sa fin n'était disponible d'aucune façon si on ne savait pas lire le japonais. Alors ce manga m'a fasciné bien au-delà de sa lecture seule. Je voulais aller plus loin, je ne voulais pas rester sur ma faim. Donc j'ai commencé à me renseigner un maximum sur celui-ci pendant les années qui ont suivi. Alors, bien que je n'avançais plus dans la lecture du manga en tant que tel, il a continué à m'accompagner pendant très longtemps, si bien que j'ai eu un rapport avec ce dernier que je n'avais jamais eu avec aucun autre. Comprenez-moi, aujourd'hui je considère que dans mon expérience de lecteur de manga, il y a un avant et un après Karakori Circus, et pas uniquement pour le manga en lui-même, mais aussi pour toute cette relation que j'ai eue avec. Du coup, en m'intéressant toujours plus à ce manga, j'ai fini par m'intéresser toujours plus à son auteur. Un auteur dont je ne connaissais rien avant ma lecture, mais que je n'ai pas arrêté de suivre depuis lors. Katsuhiro Fujita. J'ai découvert à quel point cet auteur était connu au Japon, notamment pour son premier manga Ushio Totoro, qu'il aimait explorer les cultures occidentales avec ses mangas Black Museum, et que sa dernière série longue de l'époque était disponible chez nous, et que contrairement à Karakori Circus, elle était encore en cours. Alors pour moi, deux évidences m'ont frappé. La première, c'était que je devais lire ce manga. Tout ce que j'avais appris de Fujita me faisait comprendre qu'il était impossible que je ne passe pas un bon moment en lisant cette série. La deuxième, c'était que paradoxalement, ce manga n'avait aucune chance de me marquer. Bah oui, je m'étais pris un choc qui a littéralement marqué mon rapport à la fiction avec une autre de ses œuvres. Un choc si important qu'il était impossible qu'un manga que je savais d'avance que j'allais apprécier ne pourrait me redonner. Franchement, c'était évident. Karakori Circus était un manga qui, plus que j'ai aimé lire, j'avais besoin de lire quand je l'ai découvert. Et depuis, j'avais lu plein d'autres mangas d'exception. Peu importe à quel point j'aimais Fujita, il était impossible qu'il renouvelle sa réussite. Et c'est parce que j'étais convaincu de cela, que je ne m'attendais pas à ce que ce manga soit lui aussi celui dont j'avais besoin quand je l'ai découvert. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de Moonlight Act. Moonlight Act est un manga qui a été publié de mars 2008 à avril 2014 dans le Weekly Shonen Sunday, le tout compilé en 29 tomes. Il est l'œuvre de Katsuhiro Fujita, auteur dont je vous ai maintes fois parlé sur cette chaîne, mais étant donné que c'est la première fois que je l'aborde dans un manga sky, sur lequel j'aimerais d'abord revenir. Katsuhiro Fujita est un mangaka né en 1964 à Hokkaido. Inspiré par les mangas de Rumiko Takahashi, il décide de devenir lui-même mangaka. Il fait ses débuts en tant qu'assistant de Yoshito Asari, avant de sortir son premier one-shot, Renrakusen Kitane, en 1988. L'année suivante, il remporte le grand prix du Shonen Sunday Comic, ce qui fait que la série qu'il a présentée va voir le jour sous format hebdomadaire dans le magazine. C'est ainsi que débute en 1990, Ushio Totora, sa première série longue. Après sa fin au bout de 6 ans de publication, et de quelques one-shots par-ci par-là, il va sortir une nouvelle série longue en 1997, série qui reste à ce jour le plus long de ses mangas, Karakori Circus, sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que sinon ça sera difficile pour moi de m'arrêter. Après sa fin en 2006, et après quelques one-shots ponctuels, ceci étant compilé dans les recueils Yoru Nauta et Akatsuki Nauta, il va sortir un one-shot un peu plus long, Jagan wa Katshiri Nitobu, et surtout le premier manga d'une petite saga, The Black Museum Springald. Manga qui est arrivé chez nous et que je vous recommande sans hésiter. C'est alors qu'il va se lancer dans sa troisième série longue, un manga du nom de Gekko Jorai, qui va arriver chez nous sous le nom de Moonlight Act. Le manga terminé en 2014, il poursuivra sa saga Black Museum avec Ghost and Lady, un manga lui aussi édité chez nous et que je vous recommande encore plus que Springald car il est vraiment excellent. Puis c'est en 2016 qu'il va se lancer dans sa dernière série à ce jour, Subute Kowazubechi, manga où il va bien plus assumer le côté horrifique de ses œuvres et qui s'est terminé récemment au Japon. Pour la suite, il est toujours motivé à travailler sur de nouvelles œuvres et qui sait, sa prochaine série sera peut-être sortie le jour où vous regardez cette vidéo. Enfin, sauf si vous la visionnez le jour même de sa publication. Pour en revenir à notre cher Gekko Jorai, dit Moonlight Act, il est arrivé chez nous en 2010 aux éditions Kaze et a eu une publication un peu compliquée. Étant donné que le manga ne marchait pas très bien, plusieurs tomes ont été indisponibles pendant un certain temps et il est bien possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, certains ne soient plus trouvables, en espérant que Kaze les réimprime si c'est le cas. Aussi, à cause de ces problèmes, il a mis un certain temps à se conclure, mais le dernier tome est finalement sorti fin 2021, ce qui me donne enfin l'occasion d'en parler car j'ai enfin pu découvrir sa conclusion. Il n'a à ce jour pas eu le droit à une adaptation animée, mais je veux au moins mentionner une adaptation au théâtre, qui du peu que j'ai vu a l'air plutôt bien fichu, reprenant pas mal de scènes clés du manga. Le seul truc qui m'étonne, c'est qu'il semble qu'ils l'ont adapté en entier, ce que je trouve assez étonnant pour un manga qui fait presque 30 tomes. Je me demande combien de temps dure la pièce. Je vais à présent vous conter une histoire bien embêtante. Une fois toutes les dix et quelques années, un clair de lune bleue vient éclairer de sa pâleur la surface de notre terre, et quand cela arrive, le monde se retrouve tous en dessus dessous. Non non les enfants, je ne parle pas du monde dans lequel vous vivez, je vous parle de celui des livres, le monde des contes que vous lisez. Dans ce monde, rien ne va plus. Alors les anciens du monde des contes se sont réunis et ont décidé d'édicter une loi. Une seule et unique loi afin de rétablir l'ordre dans leur univers. Ce que la pâleur de la lune a dérangé, la force du clair de lune doit le rétablir. Cette loi porte le nom de Moonlight Act. Une nuit, alors que la lune bleue frappe les habitants du monde des contes, Hachikazuki, héroïne du conte de la princesse au bol, est envoyée à la recherche d'un humain à qui confier la force du Moonlight Act. Un peu sans le vouloir, elle le donne à Gekko Iwasaki, un lycéen bagarreur qui déteste autant la lune que dire la vérité. En tant qu'exécuteur de la loi, il se voit dans l'obligation de vaincre les différents personnages frappés par la lune. Bien qu'agacé par son nouveau rôle, il accepte malgré tout de combattre pour sauver les contes. Au côté d'Hachikazuki, qui va devenir son arme, le tout épaulé par sa meilleure amie, une jeune fille que l'on surnomme N'Gekibu. Donc si vous ne le saviez pas avant de regarder cette vidéo, Moonlight Act est un manga qui va mettre en avant de nombreux contes plus ou moins connus de la culture populaire. Le tout dans un univers barré propre à Fujita. Car c'est bien la première chose à mentionner quand on parle de Moonlight Act, son univers complètement délirant. Pour le dire simplement, ce manga va complètement réinterpréter de manière farfelue des personnages de contes que vous connaissez tous, en poussant à l'extrême certaines de leurs caractéristiques connues. A ce titre, on pourra retrouver lors de certains arcs, une cendrillon qui à la place d'un carrosse la menant en balle de son prince, possède une voiture de course grâce à laquelle elle défie plusieurs pilotes avant de détruire leur véhicule grâce à ses souliers de verre extrêmement résistants. Ou un petit chaperon rouge qui pourra accomplir son objectif une fois dans le monde humain, envoie combattre ceux qui s'apparentent à deux stands, l'un étant sa grand-mère doté d'une force exceptionnelle et l'autre le chasseur ayant un fusil qui fait très mal. Ce genre de traitement absurde se retrouve pour l'ensemble des personnages de contes qui nous sont présentés. Chacun va avoir une représentation qui leur permet de se fondre dans ce shonen d'action bien barré, même si pour cela certains contes sont légèrement réadaptés. Pourtant, le manga va également trouver des aptitudes uniques à certains d'entre eux pour qu'il se trouve une identité dans son propre univers. Je veux dire par là que certains personnages ne trouvent pas l'origine de leur pouvoir par des détournements d'éléments présents dans leur conte, mais aussi par des aptitudes qui sortent presque de nulle part. On va le comprendre très vite avec Hachikazuki, qui a le pouvoir d'absorber les propriétés de tous les objets qu'elle avale, bien pratique pour permettre à Gekko de l'utiliser comme arme. Mais pour en citer d'autres, on peut reprendre le cas du petit chaperon rouge qui est capable de transformer ses oreilles en lamasse serrée et ses yeux en aspirateur, ou de présenter le roi nu du comte Les Habits Neufs de l'Empereur comme étant un homme doté d'une force exceptionnelle. Pour faire simple, même si on saisit très vite l'univers Barrek et celui de Moonlight Act, il aura toujours moyen de nous surprendre, puisqu'il va continuellement trouver de nouvelles originalités qu'on ne pouvait pas anticiper. C'est quelque chose qui va également se ressentir pour les personnages principaux et originaux de l'oeuvre. Initialement, le seul moyen que Gekko a de sauver les personnages de contes frappés par la lune est de les vaincre à l'aide d'Hachikazuki. Mais lui-même va continuellement briser cette règle, en trouvant d'autres moyens de les sauver, de combattre, jusqu'à acquérir des capacités qui n'ont plus aucun rapport avec celles qu'il avait d'origine. Katsuhiro Fujita a d'ailleurs pleinement conscience de tout ça, il se refuse toute limite. Ce côté sans limite se retranscrit également au travers des concepts de son univers qui vont s'ajouter au fur du récit. Le premier mis en avant dès le premier tome est la remise à zéro. L'exécution du Moonlight Act aura comme principale conséquence d'annuler tout ce que les personnages frappés par la lune ont fait dans le monde humain. Des destructions de bâtiments à des meurtres, en faisant même oublier leur présence aux gens qui les ont croisés. Ainsi, le manga peut nous montrer des scènes assez violentes et osées de destruction qui ne perturbent pas le fil du récit, comme lors du premier arc où le loup des trois petits cochons sème la panique dans plusieurs villes, jusqu'à détruire le pavillon d'or de Kyoto. Mais l'un des concepts qui se montre plus important que tous les autres, et sans nul doute, la DESPARITION. Très bonne adaptation. Je suis bien d'accord, le manga est bien vernis au niveau de ces traductions. C'est ce que risquent les personnages de contes frappés par la lune. Ceux-ci, une fois devenus fous, sortent de leurs contes respectifs, soit pour aller dans le monde des lecteurs, soit dans d'autres contes. La conséquence de cela fait que leurs contes originaux, sans leurs protagonistes, ne peuvent plus être lus, et finissent par disparaître au bout de quelques jours pour finir oublier des mémoires de tous à tout jamais. Donc derrière le côté Deus Ex Machina du Moonlight Act, il y a de véritables enjeux si celui-ci n'est pas appliqué assez rapidement. Bien sûr, comme je le disais plus tôt, plusieurs concepts du genre vont s'ajouter au fil du récit pour appuyer le côté sans limite du manga. On peut également le voir dans les différents arcs et chapitres où Gecko part au secours des personnages de contes et des manières dont il les affronte. La narration peut radicalement changer d'un chapitre à l'autre. On peut, par exemple, passer pour les plus courts d'entre eux d'une intrigue avec un affrontement classique qui va surtout développer les relations entre les héros par des métaphores, à une où le combat ne sera pas au centre de celle-ci, et qui préfère nous compter un flashback qui va montrer une nouvelle fois le côté délirant du manga pour se terminer sur une fin étonnante. Pour aller après ça, à une histoire qui va surtout mettre en avant un côté horrifique du point de vue d'un enfant. On continue avec un chapitre plus expérimental qui limite les dialogues. Le tout en changeant à chaque fois les contextes, les décors, mais en gardant très souvent ce petit côté horrifique que je viens de mentionner et sur lequel on va revenir. Mais l'un des autres points qui va permettre au manga d'illustrer le délire absurde qu'est son univers, ça va être les combats. De loin, Moonlight Act peut donner l'impression d'être un manga où les combats sont assez simples. Et je veux dire par là où il se limite juste à des personnages qui se tapent dessus sans trop réfléchir. Ce qui n'est pas totalement faux par moment, mais il va compenser ce qui pourrait s'assimiler à un défaut en jouant sur plusieurs aspects des combats. Que ce soit dans les risques et les enjeux que représentent les adversaires, avec un qui, s'il frappe un peu trop la terre, est capable de déclencher une nouvelle ère glaciaire, les lieux, par exemple Gecko qui se trouve obligé d'affronter Sondrillon sur deux voitures qui vont à toute vitesse, les adversaires, qui peuvent être un Onigiri, ou même tout simplement en comprenant que le combat n'est pas ce qui guérira les personnages frappés par la lune. Comme je vous le disais plus tôt, le manga n'a aucune limite. Il peut créer des situations de combats complètement variées et nous les faire prendre au sérieux dans chacun des cas, en crédibilisant aussi bien les héros que les antagonistes. Et il est même tellement sans limites qu'il peut utiliser son délire absurde pour briser cette crédibilité, en faisant sortir des éléments plus légers et loufoques qui cassent des scènes plus sérieuses. Ce qui pourrait être un problème pour maintenir notre investissement dans ce qui est raconté, mais qui va marcher grâce à ses personnages. Parce que oui, parlons enfin des personnages. A vous avoir décrit le manga comme une oeuvre absurde et barrée depuis le début, certains doivent penser que les personnages sont juste des archétypes qui vont servir le délire de l'intrigue. Et c'est pas complètement faux, dans le sens où les personnages sont avant tout des stéréotypes assez définis. On a d'un côté Gekko, le héros tête de bois mais qui au fond de lui a un grand cœur, Ngekibu, la fille stupide toujours trop optimiste, Hachikazuki, la tête froide qui essaye de canaliser le duo et qui prend tout sur elle, Tendo, la grosse brute qui cache un côté sensible, Biblio, la grosse tête un peu froide, Issunboshi, le petit gars assez faible qui aimerait être reconnu pour ses qualités, Hideya, le playboy qui ne se rend pas compte de ses côtés détestables, Iraga, le chef bureaucrate borné… Bref, je pourrais tous vous les faire comme ça, mais ils sont loin de se limiter à cela. Au contraire, l'écriture des personnages est surtout subtile. Subtile aussi bien dans leur base que dans leur développement. Prenons quelques exemples pour l'illustrer. Déjà, le cas d'Ngekibu. À regarder comme ça, Ngekibu est juste l'héroïne souriante, assez stupide et clairement amoureuse de Gekko, son ami d'enfance. Pourtant, Gekko ne se rend pas compte de ses sentiments, ou plutôt n'y croit pas, ce qui n'est pas pour arranger Ngekibu. Cependant, à la place de s'enfermer dans un amour en lequel ne croit pas le garçon qu'elle aime, Ngekibu décide de vivre sa vie pleinement, de profiter de tout un tas de relations avec d'autres personnes sans jamais se fermer à quiconque, en attendant simplement que Gekko se rende compte que ses sentiments pour lui sont sincères, et peut-être des sentiments que lui-même pourrait ressentir sans se rendre compte. Cette ouverture d'esprit va aussi servir dans l'aventure de Gekko. Elle est la première à comprendre et croire les sentiments d'Achi, et va donc lui donner les clés pour que Gekko accepte de combattre à ses côtés. Dans des situations où Gekko n'arrive pas à comprendre les sentiments des personnages de Kondes, car il ne voit leur situation que de son point de vue, elle va être l'oreille attentive qu'ont besoin ces personnages troublés. Elle accepte les sentiments que d'autres pourraient avoir pour celui qu'elle aime, et va même jusqu'à les encourager si ça peut permettre à Gekko de trouver le bonheur. Le tout sans jamais se laisser marcher sur les pieds, en ne se soumettant pas à l'amour que Tendo ressent pour elle par exemple, et en restant maîtresse d'elle-même quand certains essayent de la mettre au plus bas. Elle le dit elle-même, au fond elle est une grande actrice et une vilaine fille, et accessoirement l'un de mes personnages préférés. D'ailleurs en parlant de Tendo, lui aussi c'est un cas intéressant. Il nous est initialement présenté comme étant le rival de Gekko, la personne avec qui il se bat tous les jours. Pourtant on va très vite se rendre compte qu'en réalité, Tendo est son meilleur ami, l'une des personnes sur lesquelles il peut le plus compter. Ça se prouve rien que par leur caractère, Gekko est du jour à dire tout l'inverse de ce qu'il pense. Chaque jour il provoque Tendo en lui disant qu'il le déteste, ce que lui rend Tendo. Mais lui-même a conscience que cette rivalité de façade est ce qui lui a permis de grandir, de s'affirmer, et de faire de lui une personne bien plus accomplie qu'à leur rencontre. C'est pour ça qu'ils ne peuvent s'empêcher de se voir tous les jours, pour se taper dessus sans jamais aller jusqu'au bout, parce qu'ils ont trop bon fond. Dans des situations délicates, sans l'assumer, ils sont toujours prêts à épauler l'autre, peu importe les contextes, et même des fois sans les comprendre. En fait, c'est surtout deux grands gamins qui n'assument pas leur affection mutuelle, et qui se la rappellent comme ils peuvent. Au-delà de la bonne écriture de Tendo, qui est l'un de mes personnages préférés, ce que je viens de dire démontre aussi l'une des réussites du manga concernant les personnages, et qui va plus que tout faire leur force. Les relations qu'ils vont partager. Car au travers de celle-ci, ils vont aussi bien exprimer ce qu'ils sont et pourquoi ils le sont, que ce qu'ils vont apprendre au cours de leur aventure. Et le personnage qui sera au centre de toutes les relations est bien évidemment Gekko Iwasaki, le héros. Les relations que Gekko partage avec chacun des personnages peuvent aussi bien avoir été bâtis en amont et s'ulstrés au fur et à mesure de l'histoire, comme celle avec Tendo, ou prendre place au début de l'intrigue pour se développer naturellement. Comme par exemple celle avec Hachikazuki. Au travers de celle-ci, Gekko va montrer toute la gentillesse dont il fait preuve mais qu'il cherche pourtant à cacher. Au début du manga, il ne veut pas combattre avec Hachi. Il considère que s'il doit appliquer le Moonlight Act, il doit le faire de soi-même sans faire prendre de risque, et encore moins utiliser quiconque, notamment une femme. C'est alors qu'Hachi, qui de base a tendance à se laisser faire, et trop s'excuser, va montrer un côté plus sévère. Elle va montrer à Gekko que les principes c'est bien gentil, mais que s'il perd, tout sera fini, aussi bien pour lui que pour bien plus de personnes. De son point de vue, c'est elle qui l'a mis dans cette situation. Être son arme est la seule chose qu'elle puisse et qu'elle veuille faire. C'est ainsi que le duo va bâtir une véritable relation de confiance et de complémentarité en combat. Gekko comprendra qu'il peut compter sur Hachi. Cependant, il ne renoncera pas complètement à ses principes initiaux, et essaiera de la protéger si elle se retrouve en danger. De son côté, Hachi deviendra le soutien que Gekko devra avoir face à des instances supérieures, et assumera, grâce à lui, ce côté sévère que je vous ai mentionné plus tôt, pour l'aider dans des actions qui peuvent sembler absurdes, mais auxquelles elle croira. Il n'y a pas à dire Hachi est clairement l'un de mes personnages préférés. Et à partir des relations qu'il entretient avec chacun des autres personnages, on peut facilement épiloguer sur Gekko. Bien qu'il ait un bon fond, il est mal honnête et refuse à ce qu'on le voit tel qu'il est, car il ne l'assume pas. Il est prêt à assumer le rôle de méchant, comme il le fait avec Issunboshi, pour le motiver à être le héros qu'il aspire à être, pas celui de son compte moralement douteux, mais de sa propre histoire. Ainsi, il pourra prouver au méchant Gekko que lui aussi mérite d'être respecté. Un développement qui fait d'Issun un de mes personnages préférés. Alors qu'initialement, aux yeux de Biblio, il est bourru et n'a pas beaucoup de culture, elle va voir qu'il souhaite connaître les comptes des personnages qu'il affronte pour comprendre s'il n'y a pas un mal-être qui se cache derrière leur coup de lune. Il se repose donc sur elle, qui connaît très bien chacun d'entre eux. Elle va alors découvrir une empathie sincère qui sommeille en lui, et pas juste une simple envie de fracasser ses adversaires. Une empathie qui lui donne envie d'aider les personnages à s'accomplir d'eux-mêmes, quitte à se mettre à dos une hiérarchie ou à se blesser. Tout cela va atteindre Biblio, ce qui va progressivement briser son côté froid, en se rendant compte qu'ils ne sont peut-être pas si différents l'un de l'autre. Les deux personnages partageront un très beau développement, développement grâce auquel Biblio est devenu l'un de mes personnages préférés. Et je pourrais continuer encore longtemps, parler d'Ideia qui de son côté représente une autre facette des exécuteurs du Moonlight Act, bien plus déshumanisé, qui souhaite simplement appliquer la loi sans comprendre ce que ressentent les personnages derrière leur coup de lune. Et auquel Gecko, qui étant tout son contraire, va montrer ses torts et lui faire gagner en humilité, raison pour laquelle il est devenu l'un de mes personnages préférés. Ouyumi, qui grâce au moment où Gecko la sauvera d'un personnage de conte et des sentiments qui vont naître en elle pour lui après ça, prouvera que sa plus grande qualité est avant tout son sens du timing. Et pour nous le rappeler si souvent, elle a fini par devenir l'un de mes personnages préférés. Mais à mon sens, la grandeur du personnage de Gecko va surtout nous être montrée grâce aux relations qu'il partage avec ceux qui l'ont marqué profondément avant même le début de l'histoire. Je ne veux pas spoiler certains de ses personnages qui ont eu un rôle extrêmement important, comme par exemple un qui est lié au fait que Gecko n'aime pas dire la vérité, mais j'aimerais au moins m'arrêter sur deux d'entre eux. Le premier est Tonton, Haka Tokuzo Iwasaki, le père adoptif de Gecko. Initialement, il nous est présenté comme étant l'une des personnes qui aurait pile le plus Gecko. Pourtant, on va très vite se rendre compte qu'en réalité, ils tiennent sincèrement l'un à l'autre, et que s'ils ont réussi à grandir sur la bonne voie, c'est bien grâce à l'autre. C'est un peu comme Tendo. Un peu, mais pas totalement, parce que là, elle va dans les deux sens, et on n'est pas sur une relation amicale, mais bien parent-enfant. Déjà, on peut voir que le caractère de Tonton a influé Gecko. Comme lui, il est devenu un homme à la tête dure, qui est prêt à sortir les points à la première occasion avec ceux qui le méritent. Pour Gecko, c'est avec ceux qui font du mal à autrui. Et pour Tonton, c'est principalement avec Gecko, notamment quand il se bat à la première occasion, quelques fois avec un but assez malhonnête, et quand il abandonne son travail dans des moments où il a besoin de lui. Mais justement, cela prouve également que Tonton a inspiré Gecko dans ses facettes les plus positives. C'est de lui que lui vient son empathie, mais aussi ses valeurs. Ses valeurs qui le motivent dans les combats contre les personnages de contes. Valeurs qu'il va leur transmettre à son tour. Gecko ne sera pas du jour à faire de grandes tirades juste du fait de son statut de héros. Il tiendra avant tout des discours humains que son père lui a enseigné pour qu'il devienne une personne accomplie et respectable. Disant qu'il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds et lutter contre ce qui est injuste, comme ne pas accepter plus que ce qu'on mérite, et continuer à contribuer du mieux qu'on peut pour le bien de tous. Du fait que sa morale soit celle que lui a enseigné Tonton, on comprend que Gecko admire son père, et ce depuis toujours. C'est pourquoi, plus jeune, il a voulu apprendre à cuisiner pour pouvoir reprendre son restaurant, bien que Tonton était contre. Et que, malgré ses plaintes d'aujourd'hui, il travaille encore si durement à ses côtés sans sécher. C'est même plus important que ça, vu que Gecko, qui par une étrange envie qu'il a depuis toujours de devoir prouver qu'il mérite sa place, ne peut s'empêcher d'en faire trop, quitte à énerver son père. Et cette relation va dans les deux sens, car de son côté, sans l'assumer directement devant lui, Tonton aime et est fier de Gecko. S'il s'énerve tant auprès de son fils quand il se lance dans des luttes absurdes pour l'aider, c'est parce qu'il souhaite qu'il comprenne qu'il n'a rien à prouver, qu'ils sont et seront toujours une famille, qu'il voudra toujours le meilleur pour lui. C'est pour ça qu'initialement, il ne voulait pas que Gecko, plus jeune, suive ses pas. Il voulait qu'il ait une meilleure vie que celle qu'il a vécue, qu'il trouve sa propre voie. Il sait aussi comment il a élevé son fils. Donc même si en tant que parent, il est obligé de s'énerver quand il se bat, il sait que s'il le fait, c'est qu'il a de bonnes raisons, que ce n'est pas gratuit et que Gecko ne dépassera jamais la ligne rouge. En fait, il souhaite tout ce que tout bon père veut, que son fils soit heureux, bien entouré, et qu'il trouve une personne qu'il aime et qu'il l'aimera en retour. Alors certes, à cause de son caractère, il est souvent maladroit, maladresse qu'il a transmis à son fils. C'est qu'il n'est pas un père parfait, d'autant plus qu'il considérait sa femme, Tata, Haka, Setsuko Iwasaki, comme une excellente mère. Une mère douce à son contraire, qui a manqué à Gecko au moment où elle est morte. Raison pour laquelle, il a souvent été contradictoire en devant jouer les rôles des deux parents. Mais il sait l'amour qu'il a pour son fils. Il a vécu dans sa famille des moments très compliqués, mais a appris que l'espoir et la joie peuvent surgir d'un rien. Une mentalité qui, plus que toutes les autres, il a souhaité transmettre à son enfant, pour qu'il n'oublie pas que peu importe ce qui peut lui arriver, il pourra toujours trouver le bonheur. Clairement, la relation parent-enfant de Tonton et Gecko est l'une des plus belles que j'ai pu voir tout manga confondu. Et encore, je vous ai pas tout dit. En tout cas, Tonton est sans conteste l'un de mes personnages préférés. Mais il y a possiblement un autre personnage avec qui Gecko partage une relation bien plus importante. Et il s'agit d'Engekibu. Quand je vous ai parlé d'elle plus tôt, je n'ai que brièvement évoqué sa relation avec Gecko. Mais c'est bien l'une des plus importantes, pour ne pas dire la plus importante du manga. Si bien que j'ai vraiment du mal à séparer les personnages quand je pense à leur traitement. Engekibu est tout l'inverse de Gecko. Là où Gecko est calme, discret, ne dit pas ce qu'il pense, s'agace vite, Engekibu est une pile électrique qui se fait remarquer à la première occasion. Faut dire, elle est actrice, s'intéresse à tout et à tout le monde et garde le sourire en permanence. Elle est tout ce que déteste Gecko. Enfin, selon son avis de personnes qui n'aiment pas dire la vérité. Car Engekibu est en fait le petit bonbon sucré de sa vie, cette dose de joie dont il a besoin pour être heureux. Du fait de son caractère, Engekibu est la seule personne à pouvoir être honnête avec lui, et en même temps à pouvoir lui tenir tête. Du fait qu'elle connaît tout de Gecko, aussi bien ses bons côtés que ses petites hontes. Mais si Engekibu est comme ça, c'est grâce à lui. Le manga va très vite nous montrer le début de leur relation. Nous montrer qu'au début, Engekibu n'était absolument pas celle qu'elle est aujourd'hui. Morose, sans amis, incapable de sourire. Bref, une personne que Gecko voulait aider. Qui lui a proposé son amitié car il connaît la tristesse d'être seul et incompris. Bien sûr, c'est de toute sa non subtilité que Gecko la poussera à changer pour finalement devenir tout son opposé. Car c'était seulement ainsi qu'elle deviendrait capable de se confronter à lui sur un pied d'égalité. Et surtout, à devenir celle qui le complète. Ainsi, depuis toujours, Engekibu cherche à rendre à Gecko ce qu'il lui a offert. Faire ressortir la personne qu'il est derrière son côté malhonnête. Faire ressortir ses sentiments qu'il cache. Par leur dialogue typiquement lycéen que partagent les meilleurs amis, le vécu de leur relation nous est parfaitement crédible. Que ce soit de leur façon similaire de penser dans certaines situations, ou de ces anecdotes que seuls eux deux connaissent, et qui excluent aussi bien les autres personnages que nous lecteurs. En nous montrant qu'ils ont leur petit monde à eux deux dans lequel personne ne peut s'introduire. Mais parce qu'ils se connaissent aussi bien, Gecko a mieux conscience que quiconque du côté actrice d'Engekibu. Raison pour laquelle il n'est pas capable de croire en les sentiments qu'elle ressent pour lui, contrairement aux autres. Et pour cette même raison, ils sont capables de se compléter lors du sauvetage des personnages de contes. Face à des personnages devenus fous à cause d'un mal-être, ils vont analyser de différents points de vue leurs raisons et comment les aider, au vu de leurs différences de caractère, de passé, et même de sexe. Dans ces moments, ils peuvent eux-mêmes être en désaccord, mais gardent toujours la confiance qu'ils ont l'un pour l'autre. Gecko a confiance en Engekibu quand un personnage s'ouvre à elle parce qu'elle l'écoute sans le juger et en comprenant son point de vue. Engekibu a confiance quand, alors qu'elle est en danger, Gecko lui promet de la sauver. Pourtant, malgré leurs relations, ça ne les empêche pas de se remettre en question. C'est même une chose qui va beaucoup revenir pour chacun d'entre eux. Les personnages ont, comme beaucoup de héros de shonen, des certitudes qui reposent souvent sur des principes ancrés et qui, faut le dire, font quelquefois juste bon genre. Mais ils devront souvent accepter qu'ils ne sont pas la réalité, surtout quand ils concernent les relations avec autrui. Je sais que t'es en plein développement, mais t'as pas un exemple concret ? Bien sûr. Sans trop vous spoiler, à un moment dans le manga, Gecko va partir à la recherche d'un personnage qui serait, selon lui, une personne qu'il connaît. Il va avoir des suspicions pour l'un d'entre eux. Cependant, quand il le confrontera, celui-ci va lui dire quelque chose qui lui fera comprendre que ça ne peut pas être lui. Et il aura raison. Mais quand il découvrira enfin qui est cette personne qu'il cherche, celle-ci lui dira exactement la même chose que ce que lui avait dit la première personne auquel il avait pensé et qui lui avait fait comprendre que ça ne pouvait pas être elle. Avant d'ajouter qu'il devrait arrêter d'avoir autant de préjugés sur ce que peuvent penser autrui. Et croyez-moi quand je vous dis qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la relation Gecko et Ngekibu. Mais c'est absolument impossible de le faire sans spoiler des passages vraiment importants du manga. Je vous dirai seulement que la profondeur et la subtilité de leur relation n'aura de cesse de surprendre pour mener à une conclusion absolument magistrale. Mais savoir très bien écrire ces personnages c'est une chose, cependant c'est mieux quand cette bonne écriture est bien illustrée. Et dans Moonlight Act, elle est extrêmement bien illustrée. Les moments du quotidien sont légion pour nous montrer l'attachement que ressentent les personnages. Dans la relation Gecko et Ngekibu, cela se voit par des dialogues simples où leur attachement se manifeste du fait qu'ils utilisent souvent les mêmes mots. Ratons lavé. Et des moments où ils arrivent à adapter le comportement de l'autre aussi bien dans le contexte que dans le dessin, presque quand ils le veulent. Le caractère empathique de Gecko face à ses adversaires et aux gens de son entourage qui ne voient en lui qu'une brute, se ressent du fait qu'il retient le nom de chacun d'entre eux. Quand bien même il ne les ait écouté qu'une fois sans que cela ne lui soit adressé. La sympathie immédiate qui se dégage pour les personnages humains et de contes se ressent au moment où ils essayent de comprendre et de s'adapter aux modes de vie si différents des autres, non sans maladresse. L'amour que ressent Gecko pour Tonton et vice versa, nous éclaire quand il mentionne l'autre comme des symboles de fierté auprès de personnes troublées pour leur parler de leur rapport à autrui. Les situations ridicules dans lesquelles peuvent se mettre certains personnages parce qu'on leur a fait une demande capitale et les moments où on les voit échouer pour le bonheur des situations comiques du manga prouvent toujours plus leur camaraderie. Et surtout, surtout, l'empathie immédiate que nous autres lecteurs allons avoir pour tous les personnages qu'on nous présente. Prenons le cas de l'arc des trois petits cochons. Les décalages de design entre le loup frappé par la lune qui nous est montré comme un véritable monstre et les trois petits cochons qui semblent vraiment sortir d'un conte pour enfants mais paniqués comme ils ne pourraient jamais l'être dans leur conte d'origine nous fait immédiatement partager la peur qu'ils ressentent. Les réactions qu'ont les survivants par la suite quand l'un d'entre eux se fait manger, au moment où ils se rappellent des scènes de cette histoire qu'on connaît tous et qu'ils n'auraient jamais dû connaître une tournure aussi tragique, nous rendent tristes comme eux et nous donnent envie de les voir être sauvés. La détermination dont fait preuve le dernier survivant au moment où il décide de lutter contre ce loup qui a mangé ses frères alors qu'on sait très bien qu'il n'a aucune chance nous fait ressentir du respect pour lui malgré la crainte. Et ce moment où il voit en gecko ce héros capable de protéger quiconque nous fait comprendre comme eux que jamais il n'y aurait pu avoir meilleur exécuteur du Moonlight Act. Et là je vous prends le cas de personnages qui sont présents assez longtemps comparé à d'autres, mais si je vous disais qu'il arrive à crédibiliser des personnages bien plus anecdotiques si on prend en compte leur présence totale. Citons quelques exemples assez parlants. On peut déjà parler du personnage de Stevens, il n'est là que le temps de quelques chapitres sans vraiment être central. Pourquoi ce personnage fonctionne-t-il ? Parce que quand on nous le présente au milieu de tout plein de personnages, on nous met immédiatement en avant son caractère. Quelque chose d'assez incroyable se passe autour de lui, et là où ses collègues se posent des questions, lui l'accepte avec un certain flegme positif. Il nous est clairement montré comme étant différent de ses collègues, ne s'inquiétant pas comme eux, un peu permissif au vu de la situation tout en restant suffisamment sérieux dans son travail. Et justement ce côté permissif va instinctivement lui donner envie de s'introduire dans une conversation entre des personnes qu'il ne connaît pas mais dans laquelle il va se reconnaître. Sans demander plus de contexte, il va donner son point de vue sur ce qu'il a entendu, cohérent vis-à-vis de ses valeurs et de son vécu. Et en tant que personne extérieur, il va trouver malgré lui les bons mots pour conclure un débat entre plusieurs de nos personnages. Après ça, il va juste disparaître de l'histoire, mais aura su naturellement s'abriquer dans celle-ci suffisamment longtemps pour jouer un rôle vraiment conséquent, en glissant au passage quelques répliques assez légères pour nous le rendre toujours plus sympathique. Et nous lui ferons nos adieux sur quelques dialogues bien sentis, fidèles au peu de ce que nous connaissions de lui. Vous trouvez ça fort ? Bah, laissez-moi vous parler de Roger. Un personnage qui n'apparaît que durant un flashback de trois pages et qui va marcher au vu de comment Gecko nous annonce d'avance à quel point l'aventure qu'il a vécu à ses côtés l'a marqué dans un découpage qui nous le rend sincère. Suite à ça, sans trop de contexte, l'implication réelle qu'ont eu Gecko et Hachikazuki et la sincérité de Roger sur toutes les pages où ils apparaissent crédibilise le propos de Gecko jusqu'à nous montrer une conclusion au travers duquel on le voit passer par des émotions qu'on ne lui connaissait pas. Même sans connaître Roger, l'attachement que Gecko a ressenti pour lui et la sincérité de ses paroles le temps des quelques pages où nous l'avons suivi nous le rend complètement crédible. Et vous trouvez ça fort ? Alors laissez-moi vous parler de deux autres personnages. Personnages que le manga arrive à crédibiliser en une case, avant de les faire revenir pendant deux pages quelques chapitres plus loin, et qui vont nous donner l'une des scènes qui m'a le plus retourné le cœur de tout le manga alors qu'ils n'ont pas un seul dialogue et que nous ne connaissons pas leur nom. Oui, Fujita est fort à ce point. Je minimiserai les pages du manga pour illustrer cette scène pour ne pas spoiler. Ces personnages nous sont présentés sous le regard d'un héros de conte assez important à ce moment de l'histoire, qui va nous les décrire, eux parmi tant d'autres, dans une période de bonheur qu'ils aiment observer. Une période de bonheur auquel on peut tous identifier et qui donne un regard bienveillant sur eux, d'autant plus impactant qu'il est donné d'un point de vue qu'on n'entend pas habituellement. Alors on développe un attachement naturel, car cette scène est presque un miroir de ce qu'on vit à ce moment dans notre lecture, pendant que le personnage de conte va réfléchir sur sa condition. C'est alors que plus tard, il va revenir sur celle-ci, en nous parlant d'un après de cette scène auquel on est déjà identifié. Un après dont on ne savait rien, et qui se montre aussi réaliste qu'implacable. Un après tragique dans lequel chaque lecteur peut se retrouver, d'autant que la scène reste assez large pour ne pas nous décrire une situation mais un sentiment qu'on peut tous ressentir. Cela sans être gratuit, ce qui d'une part rend le passage particulièrement émouvant vis-à-vis des deux personnages présentés, mais qui va doubler sa force quand le héros de conte va parler d'elle pour dire les réponses qu'il a trouvées à plusieurs des questions qu'il se posait. Vous savez que Fujita est mon mangaka préféré, mais croyez-moi quand je vous dis qu'en matière de crédibilité de ses personnages, il est de ses auteurs qui réussissent quasi systématiquement. Non mais sérieusement, Fujita est si doué dans l'écriture de ses personnages que même s'il décidait d'en créer un qui était, je sais pas moi, un brin de paille, il arriverait à le rendre attachant et lui donner des scènes fortes en émotion. Non mais là t'abuses un peu quand même. Ouais c'est vrai, j'avoue que je vais un peu loin. Quoique non, je suis sûr qu'il en serait capable s'il le voulait. En nous introduisant progressivement les personnages et en les faisant évoluer aussi bien en terme de fond que de design et ou en jouant sur le contexte des scènes, du propos de ce qu'il raconte, des émotions et réactions des personnages que nous connaissons déjà, de la mise en scène et du dessin, à chaque fois qu'il essaye de nous faire croire en un personnage, il y arrive. Et d'ailleurs je le mentionne, mais comme on en a pas assez parlé, abordons enfin le dessin de Moonlight Act. D'une part, il faut parler du style de Fujita. Comme vous avez pu le remarquer, il possède un style assez gras et dynamique, qu'il va adapter en fonction de ses scènes. Il arrive facilement à tordre l'apparence de ses personnages soit pour leur donner des côtés plus graves qui n'auront de cesse de s'accentuer, en jouant sur l'épaisseur de ses traits et l'omniprésence de détails, soit des côtés plus lisses et arrondis en déformant les corps dans des scènes plus légères. Il va d'ailleurs jouer sur ses styles en faisant quelquefois côtoyer des personnages ayant des styles ronds et simples à d'autres plus sévères pour manifester l'horreur du fait du contraste de ces deux univers visuels qui ne devraient pas cohabiter ensemble. Pourtant, alors que ça pourrait donner au manga un style étrange ou le rendre trop chargé, il va rester assez clair, notamment grâce aux contrastes entre les couleurs. D'un côté, les éléments négatifs seront surtout chargés de traits noirs, là où les positifs seront bien plus nets, plus marqués en blanc. Ce qui est quelquefois fait de manière subtile, comme au début du manga quand un démon du comte d'Isunboshi intervient pour aider Hachi. Malgré son apparence de méchant, qui peut perturber lors de la première case où il apparaît, on comprend que c'est un personnage positif sur la deuxième, aussi bien grâce à son expression de visage que par le blanc marqué de ses yeux, tout le contraire des personnages frappés par la lune. Et il arrive d'autant mieux à le faire quand il y joint son travail de composition et de narration, en ne montrant pas directement une menace mais en la suggérant à des personnages qui n'en ont pas conscience, en exagérant la place de ces personnages monstrueux sur certaines de ces cases, souvent grâce à un travail sur les perspectives, ou même en changeant radicalement le style de dessin de certains personnages pour appuyer les sentiments qu'ils ressentent ou qu'ils inspirent, le dessin accompagne complètement le délire grotesque du manga, et ça se voit d'autant plus dans les combats. Car de coups clairs et réalistes dans les mouvements qui démontrent déjà la grande force des personnages, ceux-ci vont évoluer pour montrer des coups plus esthétiques dans des cases aux compositions variées, d'autant plus percutantes qu'elles sont parfois préparées grâce à d'autres cases qui appuient la vitesse et la force des personnages, et d'autres qui nous montrent le détail des attaques. Cela peut souvent se joindre à des déformations complètes des corps et des armes qui appuient le côté dantesque des affrontements. Cependant ce n'est pas que dans les scènes d'action que le dessin est génial, il peut jouer de plein d'éléments et varier complètement sa composition. Par exemple en faisant tout autant des grandes cases qui servent à sublimer un personnage dans une composition claire qui appuie son propos et sa détermination, d'autant plus impactante du fait de son style unique, que des cases particulièrement remplies, mêlant un grand nombre de personnages ayant chacun des petits détails qui ne sautent pas immédiatement aux yeux mais qui les caractérisent. Ou en jouant par exemple sur la lumière dans des cases plus posées, ce qui peut avoir un intérêt symbolique. Mais l'un des autres points sur lequel le manga va être une réussite en terme de dessin, c'est dans les designs des personnages. Eux aussi contribuent pleinement au délire du manga. Les personnages de contes ont tous un design unique qui les rendent immédiatement reconnaissables et surtout qui leur permettent de se distinguer des humains. Ça peut être grâce à leur tenue, leur taille et surtout l'exagération de leurs caractéristiques connues. Cette distinction va d'autant plus aider qu'à côté, le manga nous montre certains humains comme une foule stricte qui ne doit suivre qu'une seule voie de conduite, ayant donc de leur côté une apparence plus terne qui représente leur antipathie. Cependant, à un dessin génial, on peut ajouter une excellente narration. Le manga est vraiment raconté comme un conte. On le voit dès les premières pages à la troisième personne qui nous résume ce qu'est le Moonlight Act. Mais on le voit également quand il raconte les contes qu'il met en avant. Car oui, ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas tous les contes présentés, à chaque fois que l'un d'eux sera au centre de l'histoire, le manga va le résumer pour qu'on puisse comprendre sans problème le détournement qui lui est fait. Cela joint à un dessin particulier sous forme de gravure qui marque très bien la distinction entre les contes et le manga. Mais la narration va aussi passer par le découpage de ces chapitres, en faisant en sorte de conclure la plupart d'entre eux sauf par des événements majeurs qui marchent à chaque fois grâce au timing, et sur lesquels il reviendra en début de chapitre suivant pour poser plus de contexte à nous autres lecteurs. D'ailleurs, ce sens du timing, qui nous est vendu comme l'une des principales qualités de Geiko, est aussi l'une des principales qualités du découpage. Celui-ci est utilisé à chaque fois pour nous faire apparaître au moment opportun des éléments qu'on ne pouvait pas anticiper, mais qui, bien souvent, sauvent les situations ou permettent au développement des personnages. Ce qui nous rappelle cette envie du manga de nous empêcher de savoir à l'avance tout ce qui peut arriver. Cependant, là où elle est le plus aidée, c'est sans conteste dans ce que le dessin arrive à raconter sans le dire. En utilisant habilement chacune des qualités techniques que j'ai mentionnées plus tôt. Par exemple, les designs. Les designs horribles de certains des personnages frappés par la lune peuvent évoluer en cours de combat quand ils nous partagent les mal-êtres qui les ont poussés malgré eux à accomplir des choses horribles. Ce qui va, étrangement pour des héros de contes, les humaniser et nous faire comprendre les sentiments sincères de ces personnages, pourtant toujours frappés par la lune. Dans d'autres cas, des personnages avec des designs assez simples pourront de leur côté devenir plus complets au fur et à mesure que leur place dans la trique devienne plus importante. Ce qui nous fera, sans qu'on ne s'en rende compte, nous attacher à certains d'entre eux qu'on n'avait presque pas remarqué avant ça. Et ça va se voir aussi dans le découpage et la composition des cases qui peuvent raconter énormément de choses. Par exemple, prenez cette case où Gecko défend un petit cochon face au loup. On voit le dessin tordre sa perspective grâce à l'immeuble en fond qui n'est pas droit, ce à quoi on est préparé dès le moment où Gecko arrive sur place. Grâce à cette torsion, Gecko et le loup peuvent être sur la même échelle, ce qui laisse comprendre qu'ils sont sur un pied d'égalité et que Gecko peut l'affronter sans problème. Derrière Gecko, on voit le cochon, plus petit donc plus faible, qui ne pouvait pas affronter le loup seul. Gecko est devant lui pour montrer qu'il va se battre pour le protéger. Aussi, on peut voir au loin le soutien de ses amis, Hachi et Ngekibu, qui sont de son côté mais écartés pour ne pas le gêner. Et même le ciel étoilé qui, au vu du symbole que seront les étoiles dans la suite du manga, peuvent signifier le soutien des lecteurs qui veulent autant voir le conte continuer d'exister que nous autres qui voulons voir Gecko gagner. On peut ajouter à cela que cette fameuse torsion de perspective que je mentionnais plus tôt, est due au coup de lune qu'il faut réparer. C'est pour ça qu'une fois le loup vaincu, l'immeuble redeviendra droit. Je vous ai pris cet exemple car il apparaît dans le premier tome, mais soyez assurés que des pages dans le genre, il y en a de partout. Donc si on résume, Moonlight Act c'est un manga qui part d'un délire absurde qu'il va pousser au-delà de toute limite pour toujours nous surprendre. Qui va nous proposer des arcs comme des affrontements très différents les uns des autres en variant toujours les décors et les contextes, remplis de personnages divers aussi subtils que bien écrits, qui sont illustrés habilement notamment grâce à sa narration et qui une fois jointe à son dessin, fait ressortir bien des qualités. Avec tout ça, je crois qu'on peut dire sans soucis que Moonlight Act est un excellent manga. Mais personnellement, je ne considère pas Moonlight Act comme étant juste un manga excellent. Selon moi, il est bien plus. Pourquoi ? Et bien sachez que jusqu'à présent, alors que je vous ai parlé de bien de ses qualités, je n'ai pas encore abordé celles qui surplombent de loin toutes les autres. Ce qui fait que je ne vois pas Moonlight Act comme étant juste un très bon manga, mais comme un manga exceptionnel. Cependant, pour vous en parler, il y a un point du manga que je dois mentionner. Pour vous expliquer quelle est sa plus grande qualité, je dois d'abord vous parler des défauts de Moonlight Act. Parce que oui, soyons honnêtes, il y en a. En fait, il y a surtout un grand défaut qu'on peut reprocher et ce sont… les incohérences. Oui, il y a pas mal d'incohérences dans Moonlight Act. Celles-ci qui sont divisées en deux catégories. D'une part, les incohérences factuelles. Et je veux dire par là, les moments où le manga nous balance une règle sur son univers et ne la respecte pas. C'est par exemple le cas avec les Desparitions. Les personnages qui quittent leur compte sont censés s'effacer seulement quelques jours après avoir disparu de leurs histoires. Cependant, quelques fois, il y a des personnages qui ont clairement dépassé leurs limites, mais qui n'ont aucun problème. Ce genre de petites incohérences dans l'univers, il y en a quelques-unes, mais pour être sincère, elles ne me dérangent pas vraiment. Parce que Moonlight Act n'est pas tant un manga qui se repose sur ces règles. Celles-ci nous sont surtout exposées pour créer des enjeux. Et dans les cas où justement elles ne sont pas respectées, c'est parce qu'il y en a d'autres d'un autre type qui sont mises en avant et que l'histoire développe un propos autour. Donc oui, si on est à Tillon, ce genre d'incohérences sont un peu gênantes, mais ne gâchent pas les lectures globales. C'est pas comme si on était dans un manga qui insiste vraiment sur les règles qu'il a créées pour enchaîner des chapitres où il ne les respecte pas juste après. Par contre, il y a les autres types d'incohérences, qui là sont clairement plus problématiques. Et il s'agit... des incohérences de propos. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais dans chacun des arcs les plus longs, le manga va aborder des questions et des thématiques sur la fiction au travers des personnages frappés par la lune. Que ce soit avec un personnage qui dans son compte a fait des choses un peu immorales, d'un autre qui ne se satisfait pas de son développement, d'un qui aborde le rapport des histoires au lecteur, de certains qui remettent en question leurs conclusions, bref, beaucoup de thématiques autour de la fiction sont abordées. Et pour être sincère, à juger chacun des arcs individuellement, ils sont incroyables. Autant par les questions soulevées grâce à l'univers, qu'aux morales et messages que le manga va faire véhiculer pour chacun d'entre eux, ils sont tous d'une force et d'une beauté comme j'en ai rarement vu. Le problème par contre, c'est que les messages de chacun des arcs vont s'opposer les uns aux autres. Et je ne parle pas de petites oppositions. Au travers d'un arc, le message de fin d'un des autres peut être qualifié comme d'immature ou d'injustifié. Pour cette raison, j'avoue que quand j'ai découvert Moonlight Act, même si j'appréciais beaucoup le manga, j'avais un drôle de sentiment vis-à-vis de celui-ci. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, ou plutôt, je me disais qu'il ne savait pas ce qu'il voulait dire. Sérieusement, j'adore le travail de Fujita, mais pourquoi ? Pourquoi est-il aussi incohérent avec lui-même dans sa propre histoire ? Et à un moment, j'ai compris pourquoi. J'ai compris qu'en réalité, ce que je considérais être le plus gros défaut du manga était en fait sa plus grande qualité. Mais pourquoi ? Je crois qu'on peut résumer la raison en une phrase. Moonlight Act est un manga d'auteur. Pardon ? Haru, je comprends que ce soit ton manga qui a préféré, mais tu sais ce que ça veut dire un manga d'auteur ? Bien sûr. Ce sont des mangas complets où sont mis en avant des thématiques chères à leurs auteurs, traitées de manière complètement subjective, pour servir à propos qui appuient leurs visions souvent très personnelles, et qui pour cela sont d'une complète cohérence et novateurs. Ils sont souvent vendus comme étant l'inverse des œuvres commerciales, même si ce n'est pas toujours le cas. Ok, donc même en sachant ça, tu affirmes que Moonlight Act est un manga d'auteur ? Rassure-moi, tu fais pas ça parce que le manga n'a pas super bien marché dans les pays francophones ? Pas du tout, je le dis pour son fond. Non mais Haru, on parle d'un manga avec des combats tellement barrés que certains personnages finissent par se transformer en armes. T'es vraiment en train de dire que ce manga est un manga d'auteur ? Oui. On parle d'un manga où pendant l'arc le plus long, qui fait plus d'un tiers de la longueur totale, la majorité des héros sont en maillot de bain. T'es vraiment en train de dire que ce manga est un manga d'auteur ? Oui. C'est un manga qui dans certaines scènes fait du comique pipi caca. T'es vraiment en train de dire que ce manga est un manga d'auteur ? Une dernière fois, oui. Je... Explique. Bien. Il était une fois, un conteur qui adorait et détestait les contes. Depuis tout petit, et encore aujourd'hui. Un jour, il entreprit de rendre hommage à tous ces contes qui ont bercé son enfance, dans un ouvrage dans lequel il n'a eu aucun scrupule dans le traitement des personnages de contes de fées. Dans ce qu'il adore, il a versé tellement d'amour qu'il s'en déborde. Et dans ce qu'il déteste, il a mis tant de malice que ça ressemblerait presque à de la méchanceté. Ceux-ci sont les mots de Fujita lui-même dans le commentaire du premier tome du manga. Et il nous rappelle deux choses. La première, c'est que Fujita est un auteur. Une personne qui raconte des histoires. La seconde, la plus importante, c'est que Fujita est, aussi et surtout, un lecteur. Un lecteur, comme vous, comme moi, comme n'importe qui. Maintenant, je vais vous poser une simple question. Êtes-vous vous-même cohérent dans votre rapport à la fiction ? Par là, je vous demande, est-ce que vous n'avez jamais ressenti de sentiments contraires vis-à-vis d'œuvres de fiction ? N'avez-vous jamais fini une œuvre en vous disant qu'elle n'aurait pas dû se terminer ainsi ? Si c'est le cas, n'avez-vous jamais essayé de comprendre les sentiments et le propos d'un auteur au travers de celle-ci ? N'avez-vous jamais été touché par le message d'une œuvre ? Et en même temps, n'avez-vous jamais été gêné par les messages d'une autre ? N'en avez-vous jamais trouvé des passés ? N'avez-vous jamais eu envie d'hurler à des personnages à terre de se relever ? N'avez-vous jamais pensé que certains, au contraire, méritent le repos éternel ? N'avez-vous jamais terminé une œuvre en vous disant que vous ne voulez plus la redécouvrir ? N'êtes-vous jamais revenu auprès d'œuvres qui vous ont marqué ? Moi, je peux répondre oui à toutes ces questions. Et je suis sûr que vous êtes nombreux à pouvoir faire de même. Simplement parce qu'en tant que lecteur, nous sommes incohérents. Nous pouvons ressentir des sentiments si différents au travers des nombreuses fictions que nous avons connues. Et ces sentiments sont justement ceux que Fujita va traiter dans chacun de ses arcs. Il va exprimer toutes ses émotions au travers de chacun d'entre eux. Il va, bien sûr, insister sur ses bonheurs qu'elles lui ont apportés, comme pointer ses nombreuses choses qui le dérangent. Par exemple, c'est quoi ces contes où une jeune fille qui n'a jamais pu vivre pour elle-même devient une princesse pour un homme qu'elle connaît à peine ? C'est censé être une fin heureuse ? Ah bon ? Alors pourquoi on a juste l'impression qu'elle a eu de la chance ? Que ce qui lui arrive aurait pu arriver à n'importe quel autre que le destin aurait voulu aider ? Et les personnes malheureuses avant ça, comme elles, mais qui n'ont pas eu le droit à des coups de projecteur de l'histoire ? Qu'est-ce que ça a changé à leur vie ? En quoi le bonheur de l'héroïne ferait le leur ? Et l'héroïne d'ailleurs, est-ce qu'elle vit enfin ? Cendrillon pour ses 20 ans est la plus jolie des enfants, son bel amant le prince charmant la prend sur son cheval blanc ? Non ! Cendrillon pour ses 20 ans veut enfin vivre pour elle, acceptera son prince charmant s'il lui prouve qu'il sera une bonne personne et un bon prince à l'avenir, et qu'il la laisse enfin être elle-même. Et si l'unique moyen qu'elle a de crier ses envies, c'est grâce à un coup de lune, qu'elle le fasse ? Et bien évidemment, une princesse qui affirmerait ceci en assumant ses motivations n'aurait aucun mal à devenir l'un de mes personnages préférés du manga. Oui, Moonlight Act pointe la malhonnêteté tout comme le sexisme de ces histoires, et même leur côté immoraux. En quoi un conte ou un homme qui fait un seul coup à la femme qu'il aime pour finir avec elle à la fin serait une histoire positive ? Quel message immonde on est censé retenir ? À part si justement, on laissait enfin les personnages qui n'ont jamais pu s'exprimer sur ce sujet donner leurs avis. Et si ces contes, bien qu'assez horribles de notre point de vue contemporain, avaient en fait de nouvelles interprétations possibles si on lisait entre les lignes. Des points de vue qui peuvent naître si on décide de les réfléchir autrement. D'ailleurs, c'est en réfléchissant sur ces contes qu'ils vivent. Une fiction ne peut exister sans lecteur. Et un lecteur ne pourra jamais vivre sans fiction, peu importe à quel point il essaye. Pour ça, nombre d'entre eux sont attachés à leur fiction préférée. Mais si on laissait leurs personnages s'exprimer, peut-être qu'ils le seraient tout autant à nous qui faisons vivre leurs histoires. Parce qu'on les transmet aux générations futures. Qu'ainsi, elles ne peuvent mourir. Comme l'histoire de cette petite fille dont on ne connaît pas le nom, mais que l'on reconnaît tous grâce à son chaperon rouge. La jeune fille sous ce chaperon qui figure parmi mes personnages préférés du manga au passage. Et si, c'est grâce à nous que ces contes vivent. Peut-être qu'on a le droit d'espérer pour leurs personnages. Peut-être qu'on peut trouver que leur sort est injuste. Ils l'auront peut-être cherché, mais s'ils reconnaissent leurs erreurs, n'ont-ils pas le droit au pardon ? Qu'ils soient en tort ou non ? On a le droit de vouloir le meilleur pour eux ? Et en même temps, si leurs fins sont tragiques, ce n'est-il pas un moyen de nous aider ? N'est-ce pas le vécu d'un auteur qui se retransmet au travers de son histoire pour nous communiquer sa vision de la vie ? Pour nous aider à l'affronter ? Depuis le début de cette vidéo, il y a une question assez importante concernant le manga que je n'ai pas abordé. et que vous ne vous posez peut-être pas, mais auquel je souhaite répondre. Pourquoi les fictions mises en avant dans Moonlight Act sont-elles des contes ? Et même, avant de répondre à cette question, il faut s'en poser une autre. C'est quoi un conte ? Si on va sur la définition, les contes, plus principalement les contes de fées, aussi appelés contes merveilleux, ceux qu'on retrouve dans Moonlight Act, sont des récits courts se déroulant dans un univers imaginaire et irréel, avec parfois des éléments surnaturels. Mais contrairement aux fantastiques, le surnaturel n'est pas une menace. Et que ce soit les personnages ou les lecteurs, aucun ne remet en cause l'existence de la magie. Il s'agit d'une intervention surnaturelle qui ne verse ni dans la violation de la sensibilité, ni d'un débordement des possibilités de l'imagination. Ces contes, issus d'une longue tradition orale, ont circulé de bouche à oreille. Ils se retrouvent dans toutes les civilisations, et ce depuis des milliers d'années. Et le centre de ces récits est un personnage jeune, généralement un enfant, qui va se retrouver confronté à des épreuves qui le dépassent dans un univers aux éléments merveilleux. Qui seront bien souvent des métaphores des difficultés qu'il devra affronter dans sa vie d'adulte. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Et bien déjà, leurs aspects universels et leurs transmissions. C'est bien simple, les contes sont les fictions les plus connues au monde. Ils sont presque les parents de toutes les autres histoires. C'est impossible de ne pas les connaître au moins vaguement. Ils font partie des fictions les plus simples à raconter et à comprendre. Ce qui fait que ce sont bien souvent les premières histoires que nous rencontrons dans nos vies. D'autant qu'ils ont eu tellement de représentations au travers de l'histoire de la fiction qu'on ne peut leur échapper. Qui ne connaît pas Cendrillon, Pinocchio, le vilain petit canard, Alibaba les 40 voleurs, Ancel et Gretel, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Jacques et le haricot magique, la petite sirène ? Vous avez forcément des images, des intrigues, des mots, des phrases qui vous viennent en tête. Il était une fois. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est très certainement parce que vous aimez les mangas. Par conséquent, il est bien possible que même s'ils sont moins parlants pour nous autres occidentaux, vous connaissez également des contes japonais. Car tout comme nos contes à nous, ils sont eux aussi tellement à l'origine des histoires les plus modernes que vous avez dû en découvrir consciemment ou non. Dans des mangas, des animés, des jeux vidéo, des films. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Momotaro ou Taro Urashima. En terme d'histoire, on ne peut échapper aux contes. Et c'est parce que ces oeuvres sont tellement universelles que Fujita souhaitait les utiliser pour parler de la fiction. Ce sont les premières oeuvres qu'il a connues quand il était enfant, très certainement comme beaucoup d'entre nous. Donc, exprimer tous ces sentiments contraires au travers de ceux-ci semblait évident. Dire ce qui le dérange au travers de chacun d'entre eux, comme leur sexisme que je mentionnais avec Cendrillon. Qu'il va pointer à plusieurs moments dans ce manga d'ailleurs. Aussi bien quand il n'est pas compris par certains personnages masculins, que dans certaines répliques venant de personnages de contes qui ne passent pas trop. En montrant même qu'il peut faire du mal à certains hommes malgré eux. Mais plutôt que de simplement condamner ses oeuvres qu'il le véhicule, il va donner les moyens aux personnages qui l'ont subi de prendre leur revanche. De dire eux-mêmes ce qui ne va pas dans leurs histoires. Permettre à Issunboshi, dont Fujita n'aimait pas le comportement dans son conte d'origine, de devenir un vrai héros qui n'aura plus honte de son histoire. Essayer enfin de comprendre les auteurs avec qui il était en froid. Se rendre compte lui-même qu'en étant un auteur, on peut lui faire les mêmes reproches. Car certes, Fujita va être malicieux avec les histoires avec lesquelles il a des problèmes. Pourtant, au travers du traitement qu'il leur donne, je ne vois que de l'amour. Pas de l'amour pour chacun des contes individuellement, mais de l'amour pour ce qu'ils lui ont fait ressentir. Il a aimé certaines de ses histoires, mais il a aussi aimé en détester d'autres. Aimer réfléchir sur celle-ci, aimer avoir été triste ou consterné. Et surtout, aimer les découvrir de son regard d'auteur pour se venger. Parce que ce manga est en fait un hommage. Un hommage pour toutes ses œuvres qui l'ont façonné et fasciné. En tant qu'auteur, et surtout, en tant que lecteur. C'est pour ça qu'il a su saisir quelle était la plus grande crainte de ses personnages. Qui est juste la plus grande crainte d'un lecteur ? Voir ses œuvres qui l'ont fait passer par toutes ses émotions, être effacé et oublié. Ce qui, dans le cas de certains contes, est une crainte légitime. Car certains récits disparaissent avec le temps. Et peut-être qu'un jour, ces contes qui ont fasciné tant de lecteurs, disparaîtront. Peut-être même que les nouveaux lecteurs auront de nouvelles références plus modernes. Et oublieront ces vieilles histoires. Cette question est-elle aussi abordée en filigrane tout le long du manga. Et la manière dont elle est traitée laisse comprendre une réponse assez pessimiste de la part de Fujita. Mais si cela arrive, est-ce que ce sera une défaite pour les contes ? Peut-être pas. Peut-être même que ça sera une fierté. Au vu du rôle qu'ils auront joué dans la fiction au sens large du terme. Un début de réponse s'est même donné lors d'une scène incroyable qui met en avant le roi nu et Hiraga. Scène qui confirme qu'ils font partie de mes personnages préférés. Parce que oui, en réalité, ce manga ne parle pas que des contes, mais de la fiction en règle générale. Il parle de ces oeuvres qui ont marqué chacun et qui pour cela sont toutes légitimes. En fait, c'est à elles que le manga offre son message. Non, ce n'est pas à nous que le manga s'adresse. Il s'adresse à ces contes qu'a connus Fujita, à toutes ces fictions qu'il a connues. Et pas seulement, il s'adresse aussi à celles que moi, j'ai connues. Et qu'il ne connaît sûrement pas. Et pas que les miennes, les vôtres aussi. Toutes ces oeuvres qui ont un jour été là pour nous. Tous ces contes, ces romans, ces films, ces pièces de théâtre, ces jeux vidéo, ces mangas. Toutes celles qui existent. Non, pas uniquement celles qui existent. Mais aussi celles qui ont existé. Et qui ont aujourd'hui disparu. Et celles qui existeront un jour. Toutes ces oeuvres qui ont été là pour nous. Qui nous ont fait rire, réfléchir, pleurer, nous ont énerver, nous ont fait ressentir des sentiments. Ces oeuvres qui ont eu le mérite d'exister. D'exister pour nous tous. En fait, avec ce manga, Fujita leur dit simplement... Merci d'avoir existé. Merci d'avoir été là pour nous. Ça fait plus de 7 ans que j'ai commencé à faire des vidéos parlant de mangas et d'animés. Initialement, pour vous recommander certains d'entre eux que j'aime énormément. Mais je crois que je ne vous ai jamais dit ce qui m'a encouragé à me lancer. Et j'aurais difficilement pu le faire. Parce que la raison, je crois que je n'en avais même pas conscience. Cependant, à force d'écrire des vidéos, j'ai naturellement fini par m'en rendre compte au vu d'une frustration qui a commencé à naître en moi. J'ai bien conscience qu'elles ne sont pas toujours totalement pertinentes. Et que d'autres arriveraient certainement à faire des analyses plus claires et qualitativement meilleures. Ce qui m'a souvent complexé, je l'avoue. Mais ce n'est pas ça qui m'a le plus dérangé avec le temps. Pour être parfaitement sincère, à ce jour, peu importe le sujet, je considère que je n'ai jamais su décrire l'amour que j'ai prouvé pour les mangas dont je vous ai parlé. J'avais beau réfléchir sur mes mots, cogiter du mieux que je pouvais, ajouter des musiques émouvantes pour accentuer mes pensées, je n'ai jamais réussi à l'exprimer. Et ce, parce que je crois que j'aime beaucoup trop la fiction pour pouvoir jamais réussir à l'exprimer concrètement. Les œuvres que j'aime sont tellement importantes pour moi que tenter de vous partager ce que je ressens pour elles serait comme essayer d'expliquer la couleur à un aveugle. C'est ça, ma plus grande frustration. D'ailleurs, arriver un jour à vous le partager est presque devenu un objectif, certes inatteignable. C'est alors qu'un jour, j'ai découvert Moonlight Act. Et j'ai été choqué. Car ce manga avait réussi à mettre des émotions. À mettre une histoire. À mettre des personnages. Des dessins. Sur une chose que je n'avais jamais réussi à communiquer. C'est pour ça que j'ai découvert ce manga au bon moment. C'est pour ça que j'avais besoin de ce manga. Ce manga si vrai. Si sincère. Si profond. Fait par un véritable auteur. Oui, je le redis une nouvelle fois. Moonlight Act est un manga d'auteur. Un manga où Katsuhiro Fujita met tout ce qu'il est. Toute sa sincérité pour le rendre parfaitement incroyable. Un manga complètement cohérent avec son oeuvre. Un manga où, encore une fois, le surnaturel côtoie le monde humain. Les inspirations d'oeuvres en tout genre aussi bien japonaises qu'internationales sont présentes. Qui trouve source quelquefois dans des oeuvres qu'il a connues très jeunes. Comme par exemple le conte de Si le faisant n'eut point chanter. Qu'il a découvert dans la série Manga Nippon Mukachi Banashi. Ce qu'il peut exprimer dans sa forme. Comme du fait que les couvertures de cet homme sont aspirées des jaquettes des contes qu'il lisait enfant. Ou malgré ce qu'il pense des contes originaux. Il a essayé de comprendre et de respecter leurs auteurs. Il a grandement insisté sur leur rôle. Si bien qu'il a fini par s'inclure lui-même dans le manga et se faire quelques autoréférences. Mais sans pour autant renier sa bonhomie. Ça se voit du fait que son personnage est surtout un élément comique. Où il respecte tous ceux qui ont travaillé avec lui. Raison pour laquelle il inclut également ses assistants dans le manga. Et qu'il les fait intervenir à chaque fin d'automne. Où il essaye de faire plaisir aussi bien à ses lecteurs qu'à ses amis. En faisant par exemple revenir le personnage de Yuumi. Qui n'aurait dû être présente que durant son chapitre introductif. Du fait qu'elle était devenue populaire auprès des fans du manga et de ses collègues mangaka. Et un manga au travers duquel il respecte l'une de ses envies premières dans la création d'une oeuvre. Faire traverser les ténèbres à ses personnages. Pour leur permettre à la fin de trouver la lumière. Pour ainsi rendre heureux ses lecteurs. Et les libérer de ses histoires. Moonlight Act est un manga où tous les talents et les pensées de son auteur s'expriment parfaitement. Au travers duquel il nous partage les pensées les plus sombres qu'il a pu ressentir. Quant à l'idée d'aborder toutes ces thématiques. Parce que oui. Le manga se montre très dur par moments. Il va faire traverser des chemins ardus à ses personnages. Qui les conduisent doucement vers un final dont on anticipe très vite les terribles conclusions. Moyen qu'utilise Fujita pour nous parler de l'avenir incertain qu'il craint. Mais imagine pour ses fictions qu'il affectionne tant. Et qui disparaîtront sûrement un jour. Ou pas. Car peut-être que le manga se montre en fait plus optimiste qu'on ne le croit sur l'avenir des contes. Peut-être que s'ils disparaissent, ils continueront à vivre autrement. Que leurs messages perdureront malgré les époques. Vous vous rappelez de ce que je vous disais sur la définition du conte merveilleux ? Le centre du conte merveilleux est un personnage jeune, généralement un enfant. Qui va se retrouver confronté à des épreuves qui le dépassent dans un univers aux éléments merveilleux. Qui seront bien des fois des métaphores des difficultés qu'il devra affronter dans sa vie d'adulte. Et un personnage jeune, généralement un enfant. Qui va se retrouver confronté à des épreuves qui le dépassent dans un univers aux éléments merveilleux. Qui seront bien souvent des métaphores des difficultés qu'il devra affronter dans sa vie d'adulte. Et un personnage jeune, généralement un enfant. qui va se retrouver confronté à des épreuves qui le dépassent dans un univers aux éléments merveilleux, qui seront bien souvent des métaphores des difficultés qu'il devra affronter dans sa vie d'adulte. Qu'importe s'il disparaisse un jour, ce que racontent les contes ne mourra jamais. Et ça, le manga ne le dit pas seulement de manière explicite, il va nous le faire comprendre quand il reconnaît lui-même être en réalité, une drôle de réadaptation d'un certain conte. De quoi ? T'inquiète pas, je développe. Vous le verrez très vite, un certain conte se trouve avoir une place bien plus importante que tous les autres dans le manga. Je ne vous dirai pas lequel, mais quand il sera abordé, vous comprendrez immédiatement. Justement, si on s'intéresse aux contes en question et qu'on fait un parallèle avec Moonlight Act, c'est assez facile de voir qu'ils ont beaucoup d'éléments communs. Les références faites à d'autres contes, l'être merveilleux qui est à l'origine de l'aventure des héros, le fait qu'ils s'acceptent sans problème ces faits surnaturels, ces moments où leurs protagonistes qui, après un voyage plein de rencontres, vont voir leur bonheur leur échapper, les reproches que leur font à certains personnages après ça, l'entourage des héros qui vont les troubler, le rôle de leurs ascendants, il y en a tellement, dont certaines que je ne peux pas citer pour ne pas spoiler, que c'est impossible que ça soit un hasard. Si bien que la conclusion de Moonlight Act peut être mise en parallèle avec la conclusion de ce conte, ou plutôt de sa suite, qui dit que malgré les épreuves et les difficultés, on peut toujours trouver le bonheur, et que des fois, celui-ci est peut-être là où on ne le voit pas. Ce dernier point prouve une nouvelle qualité de Moonlight Act. Certes, c'est un manga qui est un gros délire qui va détourner des contes pour faire n'importe quoi avec, mais comme toutes les bonnes œuvres qui utilisent d'autres fictions, ils dévoilent tellement de nouveaux sens quand on s'intéresse aux œuvres qu'ils détournent. Et vu le nombre présente dans Moonlight Act, il est bien possible qu'il m'en reste encore à découvrir. Oui, c'est un manga qu'on peut redécouvrir à chaque lecture. Bon, je crois qu'on peut conclure maintenant. Moonlight Act est un manga total, qui transpire d'une passion que j'ai rarement vue pour son propos, et qui s'exprime de toutes les manières possibles. De l'attachement au personnage de conte qui va jusqu'au lieu où se déroulent leurs actions et à leurs artefacts, servi par une forme aussi incroyable que pertinente, dans une histoire extrêmement bien ficelée. J'ai pas trop développé sur celle-ci parce que je ne voulais pas vous spoiler, mais croyez-moi quand je vous dis qu'elle est incroyable et aussi bourrue en apparence que subtile dans son développement et son propos. Il y aurait tellement d'éléments que j'aurais voulu aborder et de personnages, genre la marâtre de Blanche-Neige ou le professeur, qui sont parmi mes personnages préférés. Je ne vais sûrement pas vous surprendre si je vous dis que Moonlight Act est un de mes mangas préférés, et qu'il n'a fait que confirmer l'amour que j'ai pour les œuvres de Fujita. Et aussi que si je ne me retenais pas un minimum pour rester mesuré, je serais actuellement en train de vous le qualifier de chef-d'œuvre de toutes les manières possibles. Hum, tu le préférerais pas Karakuri Circus par hasard ? Je ne sais pas, et franchement, je ne vois pas d'intérêt à cette question. Chacun de ces mangas m'ont apporté à une période de ma vie où j'avais besoin d'eux. Chercher lequel je préfère serait juste futile et ne changerait rien à l'amour que je ressens pour chacun d'entre eux. Moonlight Act est un manga que je vous recommande à tous. Peut-être que vous ne serez pas réceptifs à ses messages ou à son délire. Mais croyez-moi quand je vous dis que s'il arrive à vous toucher ne serait-ce qu'à 1% de ce qu'il m'a touché, il deviendra l'un de vos mangas préférés. C'est un manga que je veux voir vivre. Donc je veux que vous ayez la possibilité de lire. Le mieux sous format physique. Non, je ne peux pas conclure cette vidéo de manière complètement positive. Je l'ai dit au début, mais Kaze qui a actuellement les droits du manga chez nous a un peu fait n'importe quoi avec. Je sais qu'il se vend difficilement et que des efforts ont été faits malgré tout. Mais que le manga ne soit pas disponible intégralement sous format physique, c'est un énorme frein pour permettre à de nouveaux lecteurs de le découvrir. Certes le manga est toujours disponible en format numérique, mais soyons honnêtes, on est beaucoup à acheter les tomes et ne pas passer par le dématérialiser. Donc pour moi c'est pas une solution. En tout cas, pas pour un manga qui était encore en cours récemment. Je sais qu'il n'y a pas de kaiju dans ce manga, mais laissez le vivre, laissez le pouvoir se trouver de nouveaux fans. C'est quand même assez cocasse que la disparition, la plus grande crainte de l'histoire qui est due au fait que le lecteur n'ait plus moyen de lire les contes, est presque en train de s'appliquer de manière méta au manga. C'est d'autant plus déchirant quand on lit la fin de la post-phase de Fujita dans le dernier tome, où il dit qu'il nous libère de son histoire, mais qu'il espère que par un soir de solitude, on ait envie de la retrouver. La retrouver ou la découvrir. Oui, c'est comme ça que je veux finir cette vidéo. En vous disant de découvrir et de ne pas laisser mourir leur histoire. L'histoire d'Oimi. Du prof. De Mithil. De la marâtre. De Momotaro. Du Roi Nu. Yaraga. Du Petit Chaperon Rouge. De Cendrillon. De Yumi. D'Ideya. De Bibliyo. De Tendo. D'Isunboshi. De Tonton. D'Achikazuki. D'Engekibu. Et de Gekko Iwasaki. Qui sent l'ombre d'un doute. Et mon personnage préféré du manga. Ce manga sky est enfin terminé. Avant toute chose, j'aimerais dire un immense merci à Mokka qui m'a aidé dans les recherches et l'écriture de cette vidéo. Elle m'a été d'une grande aide et sans elle, elle ne saurait jamais arriver si tôt et n'aurait pas été aussi complète. Et vu à quel point elle comptait pour moi, ça m'aurait fait du mal. En tout cas si vous l'avez aimé, vous pouvez me le faire savoir en laissant un j'aime, un commentaire ou un partageant. Vous pouvez également vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux ou passer sur mon utip. Et d'ici l'année prochaine où j'espère vous sortir bien plus de manga sky, mais moins long que celui-là quand même, je vous dis, allez, c'était Aron, salut.